Non, vous venez de faire un lien avec Al-Qaïda. Je crois que c'est un faux débat. C'est des éléments de langage de l'Occident. Ce sont des terroristes qui se revendiquent à part de l'Al-Qaïda. C'est connu. Non, non. Attendez, madame. Il n'y a pas, dans ces pays-là, des gens liés à Al-Qaïda. Il y a dans ces pays des mercenaires armés pour détruire ces pays. Les Africains doivent savoir à quoi ils ont affaire. Ils doivent pouvoir répondre à ça. C'est quand vous savez à quoi vous avez affaire que vous pouvez élaborer les réponses les plus efficaces. Il n'y a rien d'Al-Qaïda au Sahel ou au Sahara. Il n'existe pas. La seule chose qui existe là-bas, c'est un certain nombre de groupes d'intérêts internationaux qui arment un certain nombre de mercenaires pour aller déstabiliser ces pays-là. L'enjeu, c'est quoi ? Mais l'enjeu, dans le cas du Burkina, du Mali et du Niger, c'est l'enjeu énergétique. Si aujourd'hui, la France perd ses pays, elle perd le franc CFA, elle perd sa position en Afrique de l'Ouest, elle a déjà pratiquement perdu cette position en Afrique centrale. Si elle perd tout ça, comment elle va vivre ? Cette Afrique-là, c'est un quart de son PIB. Un quart. Si votre PIB chute de 25%, c'est terminé. On va tout reposer sur la France ? Non, on ne repose pas tous sur la France. C'est ce qu'il faudrait, comment on fasse une précision ? On n'a pas notre part de responsabilité dans ce qui arrive ? Non, les Juifs n'ont aucune part de responsabilité dans la Shoah. Vous ne pouvez pas vous lever un bâton et dire que les Juifs sont responsables de la Shoah. C'est un scandale. Je serai le premier à vous dire que vous êtes fou ou quoi ? Les Juifs n'ont pas conçu ça. Les deux situations sont-elles superposables ? Oui, bien sûr. C'est des situations de génocide humain, de génocide culturel et civilisationnel qui sont inacceptables. Il faut comprendre une chose, madame. Personne au monde ne dira que les Juifs sont responsables de la Shoah ou complices de la Shoah. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas conçu ça. Par contre, en Afrique, des gens s'asseillent, conçoivent le chaos en Afrique, la violence structurelle, l'insécurité structurelle. Et on pousse les Africains à dire « Ah, nous avons notre responsabilité. » Nous n'en avons aucune. Il se trouve que ce n'est pas nous qui faisons le franc CFA. Il se trouve que ce n'est pas nous qui fabriquons les armes qui sont utilisées là-bas. Il se trouve que quand les terroristes à la télévision viennent dire qui les payent, ils n'ont jamais dit que c'est un État africain qui les paye. À qui profite le crime ? Vous savez, ce débat qui consiste à vouloir trouver de la responsabilité des Africains alors que les autres ont conçu un système qui les terrorise, qui les tue, qui les exploite... Mais on a utilisé les Africains pour terroriser aussi les Africains. Laissez-moi finir. Que ce soit l'esclavage. Laissez-moi finir. Vous comprenez. Je vous rappelle une petite chose encore. Personne dans le monde n'ose dire « Les Juifs ont été complices ou machin » et avec raison parce que c'est celui qui conçoit un système qui en est responsable, pas les types qui se retrouvent instrumentalisés à l'intérieur du système. Les gens qui... Tous ces Africains qui se retrouvent là-dedans sont des instruments. C'est des gens qu'on a instrumentalisés parfois en les compromettant sexuellement, parfois en les compromettant financièrement, parfois en les mettant dans des situations tellement difficiles qu'ils sont obligés de se mettre là. Et ils ciblent donc les faibles personnalités pour pouvoir les exploiter et les instrumentaliser. J'insiste sur le terme « instrumentaliser » de cette façon-là. Les Africains n'ont pas participé à la mise en place de ce système, à la conception de ce système. Ils ne sont responsables de rien. Il faut que nous cessions de faire de nos frères les complices de quelque chose qu'ils n'ont jamais organisé eux-mêmes dans leur propre pays, avant que les Européens n'arrivent ici. L'esclavage, la traite négrière, parce que l'esclavage c'est autre chose. La traite négrière, nous ne l'avons pas conçue. Ce n'est pas nous. C'est les Montesquieu et les Voltaire qui étaient les vendeurs d'esclaves. Ce n'est pas nous. C'est le palais de l'Elysée qui a été construit par l'argent de la traite négrière. Ce n'est pas nous. Il faut donc que nous sachions qui est responsable, qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas du tout responsables de ces choses-là. Ok, nous allons progresser. Je conclue, je termine. Il faut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, les hommes qui ont réussi à échapper à l'emprise de ce système-là puissent prendre le pouvoir partout dans nos pays pour que nous puissions réorganiser les choses. Pour chaque individu qu'ils ont pris, il y en a 10 au moins qui sont morts. Donc quand ils disent qu'il y a eu 20 à 30 millions de personnes qui ont transporté, ils ont massacré 300 millions d'Africains. Quand ils n'avaient pas assez d'esclaves et qu'ils restaient de la place dans le bateau, pour faire bonne mesure, il prie le chef et toute sa famille. Comment un type comme ça, on peut l'accuser ? Vous avez l'arrivée des gens qui organisent la traite négrière, les hordes arabo-musulmanes qui viennent déstabiliser les États qui existaient à l'époque et la colonisation qui vient tout détruire. La fin du monde connu. Les gens se retrouvent dans un monde qu'ils ne maîtrisent plus, qui n'était plus le leur. Il se trouve qu'ils recherchent confusément l'ADN de leur civilisation. Et cette recherche de l'ADN de leur civilisation est à l'origine de tout ce chaos-là. Si nous essayons de jeter l'anathème sur nos frères, je peux vous l'assurer, madame, les Occidentaux vont encore plus terroriser, piller notre continent. Il y a un discours, et ce discours est tenu par ceux qu'on appelle aujourd'hui les panafricanistes, et qui disent, nous devons nous ressaisir. Il est temps de ne plus nous laisser. Nous devons devenir imperméables à toute manipulation, à toute corruption. Nous devons devenir et redevenir des gens sérieux. Pourquoi, madame ? Il ne s'agit pas seulement de l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement de restaurer la dignité, la liberté et la souveraineté des Africains. Il s'agit de restaurer la dignité du monde entier. Parce que les peuples européens sont victimes de ce capitalisme, de leurs propres concitoyens. Et Oumiobe disait, vous délivrez l'Afrique, vous délivrez les peuples européens. Si vous délivrez les peuples africains du colonialisme, qui n'est que la phase internationale du capitalisme, vous délivrez les peuples européens eux-mêmes qui sont victimes de ce capitalisme-là. Et vous savez ce qui se passe là-bas en ce moment. Donc, il est temps, non pas de commencer à jeter l'anathème sur nos frères, ou à les critiquer, ou à faire quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec tout, ou avec ce qu'ils font. Mais nous comprenons que ce qu'ils font est, si vous voulez, l'écume au-dessus des vagues, et que c'est aux vagues qu'il faut s'attaquer, parce que c'est là où se trouve l'énergie, pas sur l'écume. Et donc, si vous faites ça, vous aidez en même temps ces peuples. Donc, il ne s'agit pas que de nous. C'est pour cette raison que le travail de sensibilisation, de conscientisation, d'explication, et de soutien moral qu'il y a à faire pour sortir nos frères de leur dépendance émotionnelle et psychologique de l'Occident, est extrêmement important. Je viens de publier un ouvrage dans lequel les gens trouveront un stôme de proposition, qui s'appelle Port Bokibong. Et là-dedans, vous voyez comment nous sommes parfaitement lucides sur, à la fois, la partie structurelle et fondamentale de la crise que nous vivons, qui est organisée, structurée, gérée, entretenue par l'Europe et l'Occident, mais également, si vous voulez, de la partie des exigences tactiques qui vont permettre de ramener progressivement tous nos frères vers une attitude de gens libres qui doivent se battre pour sortir de l'ornière. Le Burkina Faso n'aurait pas pu être intègre s'il n'y avait pas cette recherche confuse de son initiative historique. Il se trouve, et je vous le dis encore, c'est encore confus, parce que le monde connu des Burkinabés n'existe plus depuis la fin du 19e siècle. Et il a été déstabilisé et déstructuré progressivement pendant les 4 et 5 siècles qui ont précédé le 19e siècle. Et il a été écrasé pendant tout le 20e siècle et le début du 21e siècle. Maintenant, les Burkinabés, depuis la deuxième moitié du 20e siècle, essayent de se retrouver parce que ce système occidental européen dans lequel on se trouve ne convient pas aux Africains, pas du tout. La démocratie n'est pas un modèle propre aux pays africains, singulièrement pour... Non, encore une fois, c'est des faux débats. Si on pose la question telle que vous la posez, madame, et je comprends que vous me posez la question de cette façon-là, parce qu'en réalité, c'est dans l'air du temps de poser ce genre de questions, mais au fond, ce n'est pas comme ça que nos États étaient organisés. La question intéressante serait de dire comment nos États, qui ont été stables pendant des millénaires, ont-ils été organisés ? Vous pensez qu'ils faisaient la démocratie occidentale, là ? Ce que la plupart des Africains ne savent pas. C'était-il des États ? On parlait de villages, on parlait de communautés. Bien sûr que si je veux démontrer que vous, les Africains, ne valez rien, est-ce que je vais dire que vous aviez des royaumes ? Je vais simplement m'appuyer sur la théorie de Henry Morgan, qui a été publiée dans les années 1890, qui disait, qui stratifiait, qui classait les hommes en trois catégories. Tout en bas, il y a les sauvages. La seule organisation possible qu'ils ont, c'est celle de meutes, un peu comme des loups. Les loups, c'est les animaux sauvages. Et au-dessus, il y a les barbares. Et les barbares, à la limite, ils peuvent avoir comme organisation sociale les hordes. C'est tout. Et au-dessus, il y a donc les civilisés, qui sont les Européens, et qui sont les seuls capables de structurer des États. Donc, en réalité, si je suis quelqu'un qui vient vous piller, qui vient vous coloniser, mais je vais dire que vous n'êtes rien, vous êtes simplement des sauvages. Oh, et vos chefs, et je vais dire vos rois, vous n'avez pas de royaumes, vous avez des villages. Sauf que ce n'est pas vrai. La structure, la construction la plus longue et la plus grande que le monde ait jamais connu. Vous savez où ils se trouvaient ? Dans ce qu'on appelle le royaume du Bénin au Nigeria. Mais est-ce qu'on en parle ? Personne ne peut en parler. On ne peut pas organiser les États autrement que comme Montesquieu. Nous avions nos façons de faire traditionnelles. C'est ça que le peuple, le bouillonnement populaire, les gens recherchent ce qu'ils ont, ce qui est atavique, c'est-à-dire lié à leurs ancêtres, et qui avait fait la stabilité de leur pays. Malheureusement, lorsque vous venez leur dire Montesquieu, vendeur d'esclaves, et tout le reste, ou Rousseau, vendeur d'esclaves, vous mettez ça, vous essayez de les faire avancer sur cette façon d'organiser les États, ils ne se retrouvent pas, ils sont perdus. Et c'est ça qui crée tout ce bouillonnement et qui génère, par le fait du chaos ambiant, qui génère ces coups d'État. Que l'Afrique retrouve sa dignité et sa liberté aujourd'hui, vous aurez droit à une stabilité millénaire.